C'est un auteur du terroir, donc c'est quelqu'un qui réussit à partir du local, mais sans l'ordre qui épouse l'universalité, on espère bien que cela se poursuit. On a de la chance d'avoir fait des études, mais on n'est pas les meilleurs. Je m'inspire tout le temps des paysans, des ouvriers, des gens en alphabet de mon village, qui ont beaucoup plus de sens de la poésie que moi, comme beaucoup d'écrivains. En effet, il y a de l'humour, c'est des situations un peu burlesques parfois, mais votre voix se fait entendre. Il y a quand même une sorte d'amertume, une sorte de colère qu'on sent un peu réprimée, qui s'est exprimée dans vos livres précédents. Mais là, on sent que cette colère-là, elle apparaît en filigrane. C'est mieux qu'on parlait de comiques, et les personnages en l'air parfois pathétiques. Pathétiques, ils suscitent cette forme d'innocence. Les choses se passent au-dessus de leur tête, ils n'en comprennent rien, ils sont pris dans ce piège-là, et ils n'ont ça de rien. Il y a ce qui dégage une sorte de sympathie, une sorte d'innocence. Est-ce que c'est une œuvre de sagesse, cette amertume-là ? Pourquoi ne pas avoir fait peut-être le choix, et ça reste le choix de l'auteur bien entendu, de la laisser s'exprimer ? Et au fait, on sent qu'à travers vos livres, l'humour se fait de moins en moins acerbe, en moins criard, ce qui ne peut que me plaire. Quand on crie les choses trop, on fait les choses à la place du lecteur. Alors que là, on sent que c'est enfui, c'est une sorte de mélancolie colérique. L'autre siècle va si mal que ça ? Je ne suis pas sociologue, mais je remarque que les gens rient de moins en moins, s'amusent de moins en moins. Dans les années 80, les gens se réunissaient, rigolaient, chantaient. Aujourd'hui, même dans les villages, les gens font la gueule. Le matin, l'après-midi, les gens ne rigolent plus. Alors moi, je ne cherche pas à comprendre ce changement d'humeur. Comme je dis, je ne suis pas sociologue. Je me contente de le transplanter dans la littérature. Et ce genre de questions, je me les pose comme toi, tu viens de me les poser. C'est aux sociologues, aux gens qui s'intéressent à... Votre ressenti à vous, y a-t-il vraiment un changement ? Est-ce que, finalement, il y a une sorte de désespoir, d'envie de ne plus dire les choses, de ne plus appuyer l'expression et de dire les choses comme ça dans... C'est peut-être la meilleure façon de les exprimer. C'est de laisser entendre les choses, de laisser sentir les choses, mais sans mettre de mots dessus. Ça peut-être... Je ne sais pas... Cette évolution... On m'a déjà fait la remarque sur cette évolution. C'est probablement des choses qui se passent à l'intérieur de moi, dont j'ignore les tenants et les aboutissants. Les écrivains passent par des phases, par des périodes... C'est tout un processus où il y a des hauts et des bas, et au cours duquel peut-être le regard que je porte sur les êtres et sur les choses évolue, ou change carrément, si possible. Encore une fois, ces gens de cristaux, je ne me les pose pas. Je ne me les pose pas. Et je me contente donc d'écrire et d'écrire. On m'a fait la remarque tout à l'heure des textes de moins en moins lent. Mais ça, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, les lecteurs... Le lecteur rechigne à lire un texte de 400 pages, comme j'en ai écrit au début. Ils n'ont plus le temps. Et le temps, c'est de l'argent. On revient. Il n'y a pas d'écrire, il y a des réactions. Il est en train d'écrire. Nous n'avons pas d'écrire. On peut dire qu'on ne le met, nous n'avons pas d'écrire, nous n'avons pas d'écrire, nous n'avons pas d'écrire, nous n'avons pas d'écrire. Il vous a dit qu'il n'est pas un roman, c'est une nouvelle art, etc. Ce qui peut satisfaire comme il peut ne pas satisfaire. Mais il a raconté ça. Donc il a dit, je suis obligé de m'adapter à une nouvelle situation. Il a raconté que la veille de la rencontre qu'il a eue ici à El Jadida, il avait une rencontre avec une fille qui chantait deux mots derrière un micro et qui dans son compte YouTube, elle avait des milliers de suivants. Alors que lui, il passe des heures et des heures, des nuits à travailler un texte et qui peine à arriver à un public. Donc sur le compte Facebook, c'est à peine une bonne centaine qui va suivre. Donc on est dans une sorte de crise également à ce niveau. Il est complètement absent de la terre et des ficelles, voilà, de ce ex machina et tout et puis là. Ma question, René, de la fabrique du roman en fait. Parce qu'on parle beaucoup de la thématique biologique, du contenu des romans, mais on oublie la cuisine interne de romancier. Moi, j'ai envie de poser une question sur l'anéchalisme de Nidali pour construire, pour fabriquer, pour échafauder en hauteur cette manière d'écrire le roman. Merci pour la question. Je n'aime pas trop le mot mécanique. Moi, je me sens plus dans la poésie. Alors le mot mécanique, c'est vraiment... C'est vraiment un truc associé de ce travail du poète. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Donc je trouverais un sémorisme qui correspond de mieux au travail du poète. Oui, la technique, oui. Mais ça revient. Ça revient. Merci. Merci. Merci d'avoir répondu parfaitement à cette question. Je ne sais pas si ça peut satisfaire cette curiosité. Mais dans le livre de nos amis, Jean Zaganieris, Maman Hwabé et Hwabéda, il y a un texte qui renvoie à cette fabrique interne du roman et de l'écriture de la cuisine. Je l'invite donc à lire quelques mouvements ou tout simplement à en donner l'essence. c'est que, ne serait-ce que le début, Jean Blanc, je rêver... C'est que, il commence par cette phrase-là, les gens croient que finalement un texte s'écrit... Les gens croient toujours que... Les gens croient toujours que l'écriture est la première étape dans le processus de création littéraire. Erreur. Écrire nécessite que l'écrivain ait déjà en tête l'histoire, les personnages, le mot, le dénouement, l'espace-temps, le contexte socioculturel, le registre. Tout une panoplie de paramètres qui constituent le statut du risque. Écrire est, par conséquent, le résultat d'une grande préparation mentale, que certains appellent gestation ou incubation, et qui peut durer des semaines, voire des mois. Cette étape revêt une importance déterminante pour la suite. Plus il est approfondi et mûr, moins les étapes suivantes présentent des difficultés. Donc... Les difficultés microscopiques ne vont pas sur la forme, c'est-à-dire le texte long, le texte bref. Alors, la marge par rapport à quoi ? ... ... Sous-titrage ST' 501